Le projet, en fait, c'est de transformer quelques enfants hospitalisés à la Timone ou au sein d'un autre hôpital, de le transformer en son héros préféré. C'est un projet que j'ai réalisé il y a quelques années, qui me tenait à cœur et puis j'ai réussi à le monter grâce à Nicolas, le photographe, et grâce à Chantal, la présidente de l'association, qui m'a permis de réaliser ce projet au sein de la Timone. Je les mets dans la peau d'un super-héros, je les mets dans la peau d'un costume, un beau costume, et donc après je les fais mettre sur un fond vert et le photographe réalise les photos, un graphiste derrière retravaille les photos pour reproduire le poster comme dans les blockbusters des films. Alors nous, personnellement, quand Antoine est tombé malade, pour qu'il puisse supporter tous les traitements, je lui ai raconté que c'était parce qu'il était en train de devenir un super-héros. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait des associations qui faisaient des photos. Et puis finalement, un jour, on nous a contactés, on nous a dit qu'il y a possibilité de faire des photos de super-héros. Pour nous, c'est vraiment la concrétisation de plusieurs mois de traitement, et voilà, comme ça, il est devenu vraiment un super-héros. On a fait toute cette démarche pour ça. Donc finalement, ces photos, c'est une façon de se prouver, de mettre une note positive sur tout ce qui a pu se passer ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada